Milena, François, bonjour. Bonjour, bonjour Milena, bonjour Aurore. François, on est réunis tous les trois aujourd'hui pour la réalisation de ta session d'hypnose régressive. D'accord ? Oui. Donc, je vais te laisser nous parler un peu de cette situation, de ce qui a précédé la session, c'est-à-dire ce qui s'est passé un peu entre le moment de la réservation et aujourd'hui. Je te laisse la parole. Alors, déjà par rapport à ma démarche, c'est tout un cheminement de vie où je suis arrivé jusqu'à vous, donc que des petits signes qui se sont ajoutés. Depuis la réservation de ma session, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses négatives qui se sont transformées en quelque chose de positif pour moi, c'est-à-dire que beaucoup de récessions au niveau financier, de logements, enfin, voilà, tous les jours, il m'arrivait plein d'aventures extraordinaires qui m'empêchaient de travailler, au point de vue de la santé, du travail, enfin bon, voilà. Ensuite, sur mon parcours de vie, j'aimerais commencer par ma naissance, parce que je suis né avec le cordon médical autour du cou. Donc, apparemment, j'étais tout bleu, j'étais en train de suffoquer, voilà. Donc, ça, déjà, c'était le premier problème. À l'âge de 3 ans, j'ai commencé à être asthmatique, donc toujours ces problèmes d'étouffement, voilà. Donc, ça, ça a duré jusqu'à à peu près celle-là de mes 16 ans. Ensuite, à cause de ces problèmes d'asthme... C'est-à-dire qu'après les 16 ans, il n'y a plus eu de problème d'asthme, François ? Non, voilà. Je suis parti de chez moi à 16 ans et les problèmes ont disparu à ce moment-là. Ensuite, donc, pendant cette période où j'étais souvent malade, j'ai raté beaucoup d'écoles, ce qui m'a ralenti dans ma scolarité, et je pense que j'ai raté ma scolarité à cause de ça. Donc, aussi, ça me freine dans mon parcours de vie aujourd'hui. Donc, c'est aussi une façon de me sentir un peu isolé ou enfermé. Enfin, j'étais quelqu'un de très timide. Ça s'est amélioré, mais j'étais ultra timide au point de ne pas pousser la porte d'un magasin. Toujours des peurs incontrôlées. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais toujours peur de tout. Ensuite, il m'arrivait souvent de me réveiller la nuit par suffocation. C'est-à-dire que j'avais l'impression que quelqu'un m'étouffait. Voilà, donc je ne pouvais pas crier. Et puis là, tac, il y avait comme un deuxième flash où j'avais l'impression d'être... Où j'étais éveillé et j'arrivais à communiquer à ce moment-là. Donc, c'était assez douloureux. Donc, ce qui m'empêchait le soir de m'endormir parce que j'avais peur de m'endormir. J'avais également l'impression, enfant, d'avoir des... Comme des ombres qui me suivaient. Je me tournais et je voyais un flash noir, comme un petit nuage. Voilà. Donc, toujours une sensation très désagréable de malveillant. Voilà. Donc, ça, ensuite, plus tard, après avoir travaillé, j'ai rénové la maison de mes grands-parents. Mes grands-parents qui ont été décédés. Et qui étaient décédés, pardon. Et quand j'ai rénové cette maison, un jour, j'ai trouvé des oeufs. Quatre oeufs en quatre coins de la maison. Voilà. La veille, ils n'y étaient pas et ils étaient soigneusement enterrés. Aucune trace de pas, absolument rien. Je trouvais ça très étrange. Donc, je voulais savoir s'il y avait quelque chose aussi par rapport à ça. Ces oeufs, c'était des oeufs de quoi ? Tu as pu les identifier ? C'était des oeufs de poule. Voilà. Ils étaient enterrés. Donc, ils avaient un sens très précis. C'est-à-dire, la partie la plus ovale était vers le sol. Avant de plonger dans les terres pour voir toujours s'il y a une cause ésotérique à certains phénomènes. Oui. J'ai besoin toutefois de m'assurer. Qui avait les clés, cette maison, à part toi ? C'était, alors, très bonne question. Donc, la maison, en fait, était complètement désossée. Donc, tout était ouvert. Tout était ouvert. OK. Tout était ouvert. Voilà. Tout était ouvert. Et tu mentionnes cette maison, pourquoi ? Parce que ça a été un bien qui t'a été légué ? Parce que c'est un endroit où tu résides en ce moment ? Alors, c'est un lien, c'est une maison à laquelle je suis très attaché. Non, je n'y réside pas actuellement, mais c'est la maison de mes grands-parents. Et j'étais très, très attaché à mes grands-parents et à cette maison. Voilà. Donc, c'est pour ça que je la mentionne, parce qu'il y a quelque chose derrière. Et puis après, justement, on parlait tout à l'heure de ce qui s'était produit depuis le début de ma réservation à maintenant. Il se trouve qu'hier soir, j'ai discuté avec ma mère. Et donc, elle m'a avoué que ce que je vis jusqu'à présent, elle, elle l'a vécu avec mon père. Mes grands-parents l'ont vécu. Mes arrière-grands-parents l'ont vécu. Et également dans cette maison. Voilà. Alors, ce que tu vis aujourd'hui, ça se résume à quoi ? C'est-à-dire, ce pourquoi nous, on est là aujourd'hui. Alors, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est cette sensation d'oppression, de ne pas avancer dans ma vie. Comme si j'étais toujours confiné dans quelque chose qui m'oppresse. C'est-à-dire, j'ai beau travailler énormément, mais mes finances restent toujours faibles. Au point que tout ce qui est projet culturel, d'entreprise, de bien-être et d'évolution, je ne peux pas y aboutir. Il y a toujours quelque chose qui arrive à ce moment-là qui fait que, voilà, si je dois prendre la route, je vais avoir la roue de ma voiture qui va être percée. Si je mets de l'argent de côté pour faire quelque chose, j'ai quelque chose qui tombe, qui n'était pas prévu. C'est tout le temps comme ça, tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y avait ce côté aussi. J'ai souvent des absences. J'ai souvent l'impression de ne pas vivre ma vie et d'être le témoin de ma vie. C'est-à-dire que je n'arrive pas à dire ce que je veux dire. Je le pense. J'arrive à faire des phrases correctes et à structurer mes pensées. Par contre, quand je veux parler en public, quasiment ça ne veut rien dire. Ou alors, je suis totalement invisible auprès des gens qui sont autour de moi. Donc, il y avait ce point-là. Ensuite, j'ai une sensation aussi que j'aime beaucoup ma famille. Je suis très attaché, surtout à mes grands-parents, ma mère, et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ma famille. Comme si derrière moi, il y avait quelque chose, que je suis missionné aujourd'hui, que je suis là pour quelque chose. Et je commence à en comprendre peut-être un peu le sens maintenant, puisque j'ai fait une nouvelle démarche professionnelle. Et pareil, depuis que j'ai fait cette démarche professionnelle, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes et fermées à moi aussi en même temps. Donc, il y a ça. Et puis ensuite, les gens que je rencontre. Donc, je rencontre beaucoup de gens qui disent me connaître, qui disent après, excusez-moi, on vous a pris pour quelqu'un d'autre, on pensait vous connaître. Voilà. Donc, il y a ça aussi. Dans ma vie amoureuse, j'ai souvent des problèmes. Je ne rencontre pas les bonnes personnes. Et pourtant, j'ai cette sensation d'avoir, peut-être un peu comme tout le monde, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi, d'avoir quelqu'un qui m'attend ou d'aimer quelqu'un profondément, qui est loin et j'attends son retour. Voilà, il y a ces choses-là. Après, j'ai peut-être un peu oublié des petites choses. Ah oui, la fatigue. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez moi. C'est une fatigue extrême. C'est-à-dire, quand je dis extrême, j'ai des points où la journée, je ne peux pas aller travailler. Je suis obligé de rester à manger. J'ai envie de dormir sans pouvoir dormir, ce qui me fatigue énormément. Et j'ai des rythmes de sommeil assez précis. C'est-à-dire que je me couche le soir tard. À une heure du matin, je suis réveillé. Et à quatre heures du matin, je suis réveillé. Voilà, ça peut être une heure moins cinq, moins dix, ou une heure cinq, ou une heure dix. Mais en fait, c'est ce créneau horaire qui est régulier. Et ça, depuis plusieurs années. Voilà, il y a ça. Et après aussi, par rapport à ce que m'a dit ma mère hier soir, donc je ne sais pas si on peut le faire pendant cette session, mais j'aimerais inviter ces personnes vivantes ou disparues à participer ou à voir cette session, justement, pour les aider, si c'était possible, si on a le temps. Et ensuite, je regarde ma petite fiche. Après, voilà, je suis quelqu'un de très désorganisé aussi. Dans mon travail, je suis très organisé. Dans ma vie, tout ce qui est pour moi, je n'arrive pas à structurer les choses. Après, il y a aussi ce rapport avec l'argent. Je n'ai pas du tout d'affinité avec l'argent. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on en a besoin. Mais ce n'est pas quelque chose qui me fait vibrer. J'aspire à autre chose. Donc, il y a ça. Et par rapport à ma famille, je descends d'une très vieille famille. Et j'ai un certain lien avec Orion. Voilà, la ceinture Orion, les trois étoiles de la ceinture. Ça, c'est quelque chose... Cette information, elle t'a été relayée par quelle source ? Alors, cette information, elle me vient de ma famille. C'est-à-dire qu'on a un parcours généalogique et... Physique. Physique. Physique, voilà. Et ça correspond aux armoiries de ma famille. Un papillon qui exprime la liberté, ce que je ressens beaucoup. Et les trois étoiles de la ceinture d'Orient. Ok. Voilà. On y va ? Oui. Bien. François ? Je coupe le micro. Et là, c'est en ton micro. Bien. Milena ? Oui. Avec le micro, c'est mieux. Oui. C'est surtout pour moi. Bien. Milena ? Dis-moi une chose d'abord. Quand tu t'allonges, quand tu prends la décision de t'allonger, ça veut dire que tu reçois déjà des images, que tu as ce besoin ? Parce que mes yeux veulent se fermer, parce que je ne peux pas me maintenir debout. Ok. Bien. On y va. Est-ce que tu veux bien me dire si tu es déjà avec François, si tu as eu des images ? Oui, mais il y a des êtres qui arrivent vers moi quand je me suis connectée avec lui. Des êtres de quel type ? Ici. Comme des coulèves, comme des vipères. Et puis, il y a un être qui est encore là, qui est nu. Et puis, ça a attiré, cette connexion a attiré de l'intérêt. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont là ? Au tout début de la session ? Ils étaient déjà là ? Je me suis connectée avec lui, d'abord, quand j'ai vu lui, et après, c'est venu ici, chez moi. Donc, en ce moment même, ils sont chez toi ? Viens et vont. Bien. Alors, tu passes le message d'interdiction, de pénétration dans ton espace de vie. On pose les règles ? Oui. J'imagine que si tu es en ce moment même en train de contrôler l'espace énergétique dans ton lieu de vie, tu n'es pas en même temps avec François ? Non, quand j'ai commencé à voir et sentir, je me suis déconnectée de lui, mais la connexion était déjà établie. C'est la connexion qui a ouvert. Tu sais comment le trouver et tu sais où il est. Oui. On y va. Oui. De combien d'êtres est-ce qu'il est entouré, s'ils sont déjà là, les autres ? Il y a une vipère qui est autour de ça, comme un serpent, autour de sa tête, c'est comme si elle couvrait un peu un œil. Et derrière, il y a un être qui est habillé comme en capuche d'oie, comme s'il ne voulait pas montrer son visage, mais puisqu'il maintient sa patte sur l'épaule. Donc, sur son épaule, je sais tout de suite. C'est un reptiloïde. C'est un reptiloïde. Donc, deux entités de type reptilienne. Regarde François et rien que lui pour le moment. absorbe son ADN. Mais il y a encore quelqu'un d'autre qui est comme caché. Et ça, c'est un être humain, très en colère, qui est venu même ici. Elena, reste sur François. Traite son ADN. Dis-moi si on est bien avec la bonne personne aujourd'hui. Oui, c'est bien lui. Bien, il sent ta présence, il sait que nous sommes là, il se souvient de ce travail que nous avons à faire. Oui, mais il ne peut rien faire. Il est maintenu par eux. Il ne peut rien faire, ça sous-entend qu'il élabore. Il ne peut rien faire et il ne peut même pas bouger, il ne peut s'approcher à moi. Parce qu'il m'a montré, il m'a déjà montré une scène qu'ils ont voulu me faire revenir. Cet être, quand il était au moment de naître, a mis ce reptiloïde, a mis sa patte sur sa poitrine comme s'il voulait le supprimer, le faire revenir. Ce n'est pas l'incarnation qu'ils ont voulu pour lui, revenir. Tu vas vite en besogne aujourd'hui. Tu es dans une scène dans laquelle il pousse l'être humain qu'est François à une incarnation qui n'est pas celle qu'ils espèrent. Il a été envoyé pour l'incarnation, mais pas là où il devrait, comme s'il s'est installé dans le mauvais embryon. Donc, ils ont voulu le supprimer, comme le tuer, tu sais, pour le faire revenir. Mais de manière générale, on sait que le chemin qui mène tout droit à l'embryon est défini et décidé par le cercle interférent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il dévie trajectoire, pour se trouver dans un embryon dans lequel il ne devrait pas être ? C'est ça ce qu'il déteste. C'est pourquoi il a su vigiler sa liberté intérieure, sa volonté, ça. Comment est-ce qu'il a pu dévier sa trajectoire prévue ? Parce qu'il a voulu fuir. Il a voulu fuir. Il était déjà dans le passage sur terre, donc ça, il ne pouvait pas éviter parce que ça se passe très vite. Il a voulu fuir, oui. Était-il censé naître en France ? Pas forcément. Non ? En portugais. Autrement dit, il aurait dû mener un tout autre type de vie que celle que François est en train de mener ? Oui. Et c'est pourquoi il a su peur de... Parce qu'il sait qu'il va couper cette vie, la raccourcir. De quelle façon compte-il raccourcir cette vie ? C'est comme tuer, comme faire un accident, comme... Bien. Absorbe l'information maintenant, elle est déjà présente tout autour de toi. Pourquoi aurait-il été préférable qu'il mène cette vie au Portugal ou ailleurs dans un autre embryon ? Quel était l'objectif de cette vie qu'il aurait dû mener ? Quelque chose lié avec ce truc qu'il a dans le nez, de faire marcher ce triangle, de l'allumer, d'allumer la... Tu parles d'un implant ? Oui, d'allumer l'agression. Je parle dans cette famille, la défi. L'agression, c'est-à-dire son côté agressif. L'agression, oui. En fait, ça, faire naître avec ça, dans cette famille, dans ces cercles sociaux, devrait allumer cette vie et l'agression. Et autrement dit, son passif, son éducation, sa culture fait qu'il n'a pas développé ce côté-là, comme les autres l'auraient souhaité ? Non, ça ne s'allume pas. L'implant est resté inactif ? Ça dérange. La présence de l'implant, est-ce qu'elle impacte son corps physique ? Est-ce qu'il le ressent ? Sa façon de penser, ça interagit avec l'énergie mentale, avec l'électricité mentale. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis qu'il a pénétré cet embryon dans lequel il ne devrait pas être ? Comment se comportent les interférents ? La patte. Tu dis qu'il devait le maintenir sous vigilance... Comme s'il ne pouvait pas respirer. Tu dis qu'il devait le maintenir sous vigilance accrue. Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi plus vigilant que s'il avait été dans l'autre corps ? Parce que dans l'autre corps, dans l'autre société, c'est aussi la famille qui marcherait comme trigger, comme ce qui allume ça. Une sorte de détonateur. Sinon, oui, voilà. Ok. Mais il y a encore quelque chose. Ils se sont vengés, en fait, sur lui à cause de ce qu'il a fait, à cause de ces changements. Et là, il porte le poids de cette famille. Il porte dans son ventre. Dès le début, quand je me suis connectée avec lui, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Il a comme un poutre brisé dans son ventre. Ça l'arrange à l'heure-même. Il s'est passé quelque chose dans cette famille. Ils en tous. C'est comme génétique, mais je parle de la génétique éthérique. C'est leur pardon. C'est ce que François mentionnait également alors qu'il présentait ses points de référence, ce lien inextricable entre eux. Quelqu'un était mort. Quelqu'un était percé par... Il y avait un accident ou quelque chose s'est passé sur la construction. C'est comme un morceau du bois. Quelqu'un était percé. Ce bois, il appartient à quel type de structure, Milena ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme un fardeau, c'est comme... Une maison ? Une maison, ah oui, oui. Ça, oui. Bien. Donc, tu dis qu'il y a un lien transgénérationnel entre lui et ses ancêtres ? Oui, mais plusieurs générations portent ça. Quand il mentionne ce lien avec ses armoiries familiales, sa symbolique, l'histoire de sa famille et Orion, est-ce que ça résonne en toi ? Moi, je dirais qu'eux sont d'ailleurs. Non, absolument, lui, il ne s'identifie pas avec Orion. Non. Pour autant, ils viennent tous, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la même famille, viennent de ce même endroit ? Mais Orion, ce n'est pas l'endroit. Orion, pour nous, et pour beaucoup d'êtres, c'est juste comme le signal, comme tu as ces tableaux que tu dises, à Paris, 40 kilomètres, je ne sais pas quoi. C'est ça, c'est juste un panneau. C'est l'ailleurs, l'ailleurs. Ce triangle, c'est comme bifurcation, comme ça te montre la direction. Bien, pour autant, il vient de là-bas, mais les autres aussi, ceux de sa famille avec lesquels il est lié. Il vient de l'univers, mais il ne vient pas de l'Orient. Oui, oui, ça, on est d'accord. L'Orient, c'est juste le croisement. Bien, alors considérant qu'il y a une sorte de lien énergétique intrafamilial, est-ce qu'il y a une caractéristique similaire, une expérience de vie similaire que chacun de ses membres va vivre dans sa condition humaine ? Tu parles de cette famille ? Non, chacun a une différence. Ce n'est pas qu'ils sont venus de même endroit, c'est qu'ils sont venus de plusieurs endroits et qu'ils aimeraient former des alliés pour se libérer, mais ils ne sont pas du même endroit. Et chacun vit son histoire. Oui, d'accord, mais là on parle du plan physique, mais sur le plan éthérique, ils ont cherché à se regrouper pour former des alliances, pour se libérer ? Oui, mais ils ne sont pas les mêmes. Pas de même endroit, en fait. Mais c'est vrai que je comprends maintenant pourquoi Orient, parce que même si quelqu'un est comme du droit sur cette route, quelqu'un de gauche, l'Orient, c'est... On appelle ça la ceinture d'Orient, donc ce n'est pas un lieu réellement concrètement et précis comme on peut dire Paris en France. Il y a encore quoi que Paris aussi. OK, bien. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Bien. Regarde-le. Non, regarde un moment, regarde un moment précis. Regarde ce moment où il a eu ce cordon, son propre cordon autour du cou. Je veux savoir ce qui s'est passé à sa naissance. Si tu as envie de le suppresser, de le faire revenir dans l'état de... d'un d'un de ses carnets. Oui, mais c'est la patte plutôt qui le suffoquait, pas les cordons vraiment. Autrement dit, ils ont essayé... Cordon, c'est juste de montrer au niveau physique. Ils ont essayé de le supprimer à la naissance ? Oui, parce qu'ils n'étaient pas incarnés là où il fallait. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Parce qu'il s'est révolté. Demande à la partie subliminale de François si une cause ésotérique peut expliquer toutes les crises d'asthme auxquelles il a été sujet de 3 à 16... Et pourquoi ça a disparu ensuite si cette menace restait comme... comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête ? Parce qu'à un moment donné, toi, tu grandis, tu deviens indépendant aussi physiquement. Il y a une sorte d'indépendance physique qu'il ne croit plus. Tu sais, dans la vie humaine, il y a plusieurs stades où on passe comme un rituel, même s'il n'y a aucun rituel. Là, il est passé de l'adolescent vers l'âge adulte, mais dans sa mentalité. Bien. Il a cessé de croire à certains. Ces ombres qu'il mentionne alors qu'il est enfant, qu'il voit, il sent une présence malveillante, on parle de ce système d'interférence ? Je t'en ai parlé. Il y a un personnage qui se cache. Bien. On revient sur celui-là dans le présent. Il est venu chez moi aussi. On revient sur ça dans le présent. Tu vas demander à tous les interférents, tu vas dire à François de demander à ses propres interférents de s'identifier, les uns à côté des autres. Et tu me dis ce qu'il se passe. Il y a cette entité qui arrive. Quand cette entité est venue, comme si l'entourage avait changé, les consciences est tous tous trouvés au sous-sol, dans les caves. Froid ? Changement de densité ? Changement de la décoration. Cette entité a apporté sa création. On est dans les caves. Alors, dis-moi une chose. Nous sommes bien en présence de deux entités type reptilienne. Et tu disais une entité type humaine ? Il y en a quelque chose humain. Mais pas complètement. Des chiffres sont ADN. Sans perdre une seconde. C'est cette chauve-souris plus humain, humain, comme hybride. Qu'est-ce qui te fait dire C'est très maléfique. Parce que je vois les visages, parce que je vois que c'était humain, qu'il était dans notre dimension. Comment une telle entité serait-elle capable de modifier tant la création dans laquelle, la co-création, je dirais, dans laquelle vous vous trouvez en ce moment ? À cause de la malédiction de cette famille. Puisque cette malédiction est transmise. Donc, on croit à ça. Il croit à ça, au fond, inconsciemment. Il porte cette poutre. Bien. Tu vas dire à François de maintenir un contact visuel avec toi et de transmettre par image, par sensation, l'histoire de cette famille. Comment tout cela a commencé ? C'était comme politique. Je me trouve au sous-sol comme d'un château. Et quelqu'un de la famille de François s'est opposé à quelque chose brutal. Comme si ce prince ou quelqu'un qui gisait là-bas préparait quelque chose très violent. et ce membre de la famille s'est opposé. Quand tu parles de choses violentes, on parle d'une sorte d'insurrection. C'est quelque chose. Invasion sur un endroit et faire massacrer le voisin ou quelqu'un. C'est vraiment comme ça. Oui. Et donc, cette personne, je vais l'appeler prince parce que je ne sais pas qui c'est. il y avait au sous-sol comme le centre d'alchimie. Et il y avait des wizards. Les sorciers. Les sorciers. Oui. Et ils étaient en contact avec cette entité et beaucoup d'autres. et donc, c'était comme une malédiction à cette famille. Malédiction. Et cet accident qui a la personne était que ce membre qui s'est opposé. Ça, ça a été la conséquence de cette malédiction. N'est-ce pas ? Reviens sur cette malédiction. Oui. À ce moment-là, on parle d'un ancêtre de François ? Mais très, très lointain, comme s'il s'agissait du Moyen-Âge. Pour autant, cet ancêtre porte une certaine partie de la composition génétique, physique ou éthérique de François. Non, c'est François qui était né dans cette famille qui porte non seulement la génétique physique de cet ancêtre, mais aussi ce fardeau de la famille. Donc génétique, physique, bien. Et éthérique, cette malédiction, cette mort. D'accord. C'est mort. Là, maintenant, c'est clair. Dans ce sous-sol, il y a le propriétaire des lieux qui est en colère parce que cet ancêtre ne se soumet pas à ses ordres. Il n'aime pas y arrêter. Il n'aime pas. Il a peur de ça. Il aime bien l'utiliser, mais il ne descend pas. Il envoie le message par un garçon. Bien. Oui. Et les sorciers se mettent en œuvre, en action. Oui. Bien. C'est un... Je dévertis dans cet endroit d'ici. Plein de... Qu'est-ce que tu nommes alchimie ? Pourquoi tu nommes ce mot alchimie ? Qu'est-ce qui te fait dire ce mot ? Parce que c'est... Non, c'est le mot. Parce qu'au milieu, il y a un endroit rond. Comme si c'était un laboratoire. Il y a encore plus au milieu, il y a du feu. Ils font de choses. Ils font beaucoup de choses, ces hommes. Comment vont-ils s'y prendre pour faire ce travail énergétique, cette malédiction ? Il y a des livres. Ils vont lire quelque chose, prononcer quelque chose, ajouter quelque chose dans les flammes. Et aussi, ils vont ramasser du sang humain. Tu vas juxtaposer les deux images, celles où il y a cette malédiction effectuée par ces sorciers et de l'autre côté, tu vois l'ancêtre sur un plan énergétique. Regarde ce qui se passe. Puisque sur cette feuille qui a écrit ce prince, c'était le nom. Quand il lance... Le feu est déjà prêt, il y a plein d'énergie dans le feu. Il y a déjà cet être qui est en dessous, qui est déjà prêt. Quand il lance le nom dans le feu... Cet être, il appartient ? C'est celui... Ce... Ce même ? Cette chauve-souris. humain. Humain. Et quand il lance cette petite feuille avec le nom dans le feu, il souffre les canals et l'entité s'envole vers... vers cette... Tu regardes l'ancêtre ? L'ancêtre. L'ancêtre. Il ne savait pas même de quoi. Et tout de suite, c'est... Ce problème avec respiration. Bien. Sur le plan énergétique. Regarde ce qui se passe. L'entité est venue par derrière toucher avec ses angles, l'angoisse, tu sais. Il s'est effrayé. Quand il s'est effrayé, il a pu faire... Tu sais que s'il le touche, s'il le touche, c'est qu'il est déjà dans son espace, qu'il y a déjà eu un accord de type mental, télépathique. Oui. Parle-moi de cet accord. c'est ce froid. C'est comme s'il a vite et déjà quitté. C'est pourquoi il avait tant de problèmes à respiration. Avec sa respiration. Regarde la fin de cette scène. Quand ces sorciers ont fini leur besogne ? Leur besogne, c'était juste de faire ses canals. Relâcher... Créer l'interférence ? Oui. Créer la connexion entre l'interférence et la personne. Sur le plan physique, quel était l'objectif de ces mages ? Malédiction. Et que la personne, la famille, sache qu'elle vient de ce prince. Mais quand on parle de malédiction, il peut s'agir d'une malédiction qui va toucher ta vie sentimentale ou ta vie économique, la santé. De quoi est-ce qu'on parle ? Tout devait être atteint. Il va mourir. Bien. C'était la mort qui était souhaitée ? Oui. Bien. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de bois que tu vois ensuite ? Je vois qu'il y a dans ce domaine où ils vivent, il y a un escalier qui est en train d'être construit. Cet homme va tomber de cet escalier. Va au moment où il tombe. Qu'est-ce qui se passe exactement ? C'est une cause naturelle, cause ésotérique, cette chute ? Au niveau physique, les pieds glissent. Ils portent leur mur. Ils glissent. Pourquoi est-ce que tu te touches la tête ainsi, Mélina ? Je ne sais pas. Regarde pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te touches ainsi ? Parce que ces vibrations sont si basses, parce que cet endroit d'Ekia avait été insupportable, parce qu'ils ont ramassé la bâtante d'énergie dans des souffrances, dans des choses. Bien. Mélina, quand cette malédiction a été effectuée, vraisemblablement, un seul nom a été mis, a été mis sur la table pour cette malédiction. Pourquoi tous les descendants sont affectés ? Regarde. Parce que ce prince ne s'est pas caché. Il est venu là-bas, auprès de la famille. Et la femme ne pouvait pas garder ce domaine, cette maison. Il est déshérité. D'accord, mais ça n'explique pas pourquoi une transmission... Parce que cet homme est venu... Ils étaient autour du cerquêle, est venu et comme craché sur le cadavre, n'est pas caché que c'était lui, que c'était son pouvoir, que cette famille est maudite. Est-ce qu'il a prononcé ce mot ? Oui. Est-ce qu'un autre travail a ensuite été effectué sur le reste de la famille ou pas ? Ils étaient chassés de la maison. Les travaux... Énergétiques ? Non. Non. Mais de bonne vie, pauvreté, tu sais. D'accord, mais là... Bien, mais là, on parle du plan physique, c'est-à-dire destruction de leur bien matériel. Mais ça reste dans ta mentalité qu'ils sont maudits et que la mort était physique, au revoir. pour autant, tu parles également d'une sorte de tâche, d'une masse dans le corps, sur le corps éthérique, n'est-ce pas ? Celle qui est présente... C'est vraiment comme ce morceau de bois. Alors, dis-moi une chose, si François s'était incarner là où il devait s'incarner, au Portugal ou ailleurs, aurait-il eu cette tâche ? Non. Cette poutre ? Non. Ok. Bien. Ça, c'était important. Qu'inclut cette malédiction et l'acceptation de cette malédiction par les différents membres de cette famille ? C'est un immense blocage ici dans le ventre. Ça bloque. Ils ont perdu leur audace pour faire beaucoup de choses. Leur capacité à entreprendre, à réussir ? Oui. Bien. Quand il parle d'oppression dans ses projets, sensation de non-avancement, d'enlèvement, c'est ça ? C'est ça. Tu as peur parce que tu peux être puni pour être différent, pour avoir ton avis, pour... Oui. Quand il dit qu'il se sent témoin de sa propre vie, il n'est pas pleinement acteur ? Il ne participe pas pleinement à sa vie. C'est pourquoi il a l'impression qu'il la regarde et ne la crée pas. Bien. Maintenant, j'ai besoin que tu regardes comment s'organise ce système interférent autour de François. Quel est le rôle de chacune de ses entités près de lui ? Les extraterrestres, bien sûr, c'est l'énergie, c'est l'énergie mentale, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie. C'est le dérangement, c'est l'envie de tuer. L'entité, c'est cette peur d'avancer, cette maladie qui vivante. Tu me confirmes qu'elles font tous partie de la même organisation ? À chaque... Non. L'entité de la Terre, c'est cette chauve-souris n'appartient pas et fait son travail. Bien. autre chose. Cette malédiction, puisqu'on va continuer à la nommer ainsi, à son point d'origine, il y a l'ouverture d'un canal et l'acceptation d'une interférence. Oui. Bien. Position, oui. cette même interférence, Milena, celle de la malédiction, c'est exactement la même qui est dans le présent ? Oui, sauf qu'elle ne possède pas, elle n'entre jamais dans le corps. C'est comme si elle était présente parce que l'idée de la malédiction est présente. et ça, c'est suffisant pour cette entité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que je ne comprends pas, Milena. Si ces entités-là sont liées à cette malédiction, pourquoi ? Pourquoi étaient-elles là avant et pourquoi une telle colère quant au fait qu'elles se soient trompées ? Parce qu'elles voulaient autre chose. Elles voulaient qu'elles soient agressives. Elles étaient envoyées pour être un humain agressif. Il faut le faire revenir. Elles auraient pu tout aussi bien se contenter sans déployer cette colère qu'on a pu sentir, accepter qu'elles vivent pleinement aussi ces limitations et ces blocages dans cette vie présente. Mais il n'y a pas autant de colère en lui, Aurore. Non, non, je parlais d'elles, des entités. Oui, elle est en colère. Mais ils ne peuvent pas tirer l'énergie de cette entité. Cette entité de la poutre. Bien. Cette poutre, c'est-à-dire cette matérialisation énergétique de cette malédiction, tu la vois dans son corps, dans la partie basse, n'est-ce pas ? Ici, dans le ventre, ici. Outre l'impact qu'on lui connaît énergétiquement, physiquement, ça se manifeste comme ce qu'on a vu précédemment, par les blocages, cet enlisement. Par le blocage aussi dans le bloc, parce que c'est dans le ventre dont ça, c'est comme, c'est vraiment comme si tu avais des problèmes au niveau de l'estomac, mais ces problèmes provoquent aussi blocage de l'énergie sexuelle aussi, même si l'entité n'étire pas l'énergie sexuelle. Ça affecte tous les types d'énergie susceptibles de produire dans son corps. Bien. Cette fatigue extrême qu'il mentionne au point de ne pas pouvoir se rendre sur son travail, à son travail. C'est le blocage, tu sais, ces serpents qui le bloquent au niveau mental, donc ça veut dire que chaque idée c'est un processus si lent et si il a besoin de beaucoup plus d'énergie pour penser et pour lutter contre cette entité pour effectuer quelque chose. Ça fatigue énormément parce que tu luttes. Pourquoi cherchent-il à bloquer cette énergie ? Pour qu'il cesse de vouloir vivre, pour que tout soit difficile pour raccourcir la vie. Bien. Maintenant, tu vas demander une chose importante à François. Pourquoi est-ce que les humains ont la sensation de le connaître, de se méprendre ? Ils le prennent pour qu'elle le connaisse ? Parce que l'ancêtre était connu comme s'il y avait de portraits, comme si c'était connu dans le subconscient que c'était quelqu'un. Oui. Cet ancêtre, tu peux nommer son nom ? Est-ce que tu peux le décrire ? Michel, je sais que son nom était Michel, mais le nom ne me vient pas. Donc, on parle d'une famille qui aurait été proche d'une noblesse ou d'une famille royale française ? Oui, oui, oui. OK. Et surtout, il y a un portrait qui est quelque part connu. Culturellement par les Français ? Oui, mais ce n'est pas quelque chose visible, mais subconscient que tu passes à côté de ça, que tu visites ça, tu le vois et après ça reste. Bien. Ces difficultés pour parler en public, prendre la parole et ce sentiment d'invisibilité qu'il porte en lui. La poutre, je viens de te dire de ne pas prononcer son avis, de ne pas être trop en avant comme dans l'avant-garde parce que ça peut te coûter la vie, tu peux être puni. Autrement dit, il vaut mieux rester discret ? Oui, comme derrière tout le monde. Bien. Cette sensation d'attente après, non, cette sensation d'attente de l'être aimé, sachant qu'il y a quelqu'un pour moi, parce qu'il y a une sorte de noblesse, comme s'il ne pouvait pas rencontrer une femme qui... C'est quelqu'un noble en fait. Est-ce qu'il n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui se... Sintonise avec lui ? Sintonise, oui, oui. OK. Bien, maintenant, je veux voir ces nuits, je veux voir ces cycles de sommeil, une heure, quatre heures du matin. Ça, c'est son verre aptiloïde. Dis-moi ce qui se passe. L'énergie est pompée par la tête à une heure et à quatre heures du bas du ventre. Bien. Maintenant, tu vas dire à François, Milena. Oui. Tu vas dire à François que j'aimerais parler avec lui un instant. Tu me permets ? Il a peur d'être tué, tu sais, d'être tué. Autrement dit, il continue de ressentir cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête ? Bien. Ça vient de la poutre ou ça vient d'autre chose ? Non, plutôt de cette patte de... L'autre maintient toujours sa patte sur lui ? Oui. Il est vigilé. Dis à François de lui dire de s'éloigner. Et l'autre... Maintenant, maintenant ! Oui, lâchez. Mais juste un pas en arrière. Juste un pas. Ce ne sera pas un pas, ce sera cinq pas en arrière qui représentent cinq mètres humains. La colère a augmenté comme si avec cette colère il a produit une couche énergétique qui n'aie jamais à la tête maintenant. Tu lui dis d'annuler. Tu dis à François que cette action est annulée. Oui. Pas d'attaque ! S'il veut se placer sur un mode offensif, je suis en grande forme pour un vendredi. Renvoie-lui l'attaque. Renvoie-lui l'attaque. Tu prends cette même couche comme une couverture et tu renvoies cette attaque sauf, Milena, sauf que tu changes la fréquence de cette couverture énergétique et tu l'en recouvres. Je veux le voir crépiter, je veux le voir brûler. Il a vendu cette attaque. Bien. Maintenant, tu te tournes vers François et tu vas lui dire que ce qu'il m'a cédé, c'est à lui en réalité. Ce pouvoir que j'ai dans cette session, c'est le sien. Est-ce qu'il en est conscient ? Oui, mais il faut lui enlever ses serpents parce que... Bien. C'est une entité qui est dotée de conscience, d'une conscience pleine. Oui. Demande à François de dire à toute forme de conscience étrangère à la sienne d'en sortir, de quitter son corps maintenant. le serpent met du poutre comme s'il sortait... Ce n'est pas désincarné, ce sont les empreintes de ses ancêtres. Dis-moi ce qui se passe. Le serpent est devenu reptiloïde sur deux pattes et ici, comme de la fumée blanche de tous les ancêtres qui portaient cette poutre. Qu'est-ce qui fait que l'une, c'est-à-dire l'une des entités et cette malédiction, c'est-à-dire ce lien avec ses ancêtres, soit comme... disparaissent comme ça, comme fumée au vent ? Ce ne sont pas vraiment des désincarnés, comme des empreintes énergétiques de ses ancêtres. Et maintenant, ça sort... Pour autant, il n'a pas renoncé encore à la malédiction. Pourquoi ? Pourquoi ce processus Non, la malédiction reste là. Tu as dit de faire sortir toutes les êtres... Tout type de forme de conscience estrangère à la sienne. Ça sort. Tu dis que sortent des résidus énergétiques de ses ancêtres, c'est bien ça ? Hum-hum. Il s'agit de désincarner, Milena ? Oui, la plupart, oui. Ils étaient liés à quelle partie de son corps exactement ? Dans cette poudre. D'accord. Pour autant, l'objet y est encore ? Oui. Et que se passe-t-il de ces résidus énergétiques maintenant, une fois qu'ils sont extraits de cette poudre ? C'est dissous dans l'air, parce que c'était juste des empreintes, c'était pas vraiment de conscience entière. Au moment où je te parle, non, d'abord, dis-moi une chose. Quand il y a cette malédiction, dans certains cas, on peut voir qu'un seul être humain va être comme missionné pour porter cette malédiction. Et dans d'autres cas, on peut voir 4, 5, 10 personnes de la même famille dans notre même présent souffrant de cette malédiction. Dans ce cas-là, il n'y a que lui ou il y en a d'autres que lui ? Il y en a d'autres. Il y en a même ceux qu'il ne connaît pas physiquement, qui appartient à la même famille, à la même souche. Pour autant, est-ce que ces résidus qui viennent vraisemblablement de disparaître appartenaient également à des gens qui sont humains, vivants, en ce moment même ? Oui. Donc ces résidus repartent à leur propriétaire ? Dans cette poutre, comme si de génération en génération se ramassait des informations, comme s'il héritait déjà l'information, ce que vivait les ancêtres. C'est pourquoi en acceptant ça, il a accepté avec cette information avec eux. Mais ce n'était pas vraiment de conscience entière, juste leur information. Il faut nous en assurer parce que j'aime contrôler les processus énergétiques que je manie. Tu vas regarder une chose. Je veux que François te montre en image et fasse une projection de sa mère au moment où on effectue cette instruction, au moment où il y a ces résidus qui sortent vraisemblablement de son corps. Je veux voir la mère, je veux voir ce qui se passe pour elle. Elle porte la même chose. Pour autant, ce qui sort du corps de François, est-ce qu'une partie rejoint son propre corps à elle ? Non. Bien. Parce que cette empreinte était juste dans la poutre qu'il portait en lui. Bien. Pour autant, il n'y a pas de résidus de la mère dans cette charpente qui sont revenus à elle suite à cette action, n'est-ce pas ? Non. L'information qu'elle porte est la même chose. C'est tout. OK. Bien. Fais disparaître l'image de cette mère. Dis à François que pour le moment, on laisse ça de côté. Oui. C'est fait ? Demande-lui comment est-ce qu'il se sent maintenant ? Ainsi ? Fatigué. Incroyablement fatigué. Bien. Toi, parle-moi de la situation. Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après, ce mouvement-là ? Quand ils sont sortis de lui, il n'a plus peur qu'elle va être supprimée, qu'il va être tué. Bien. Donc, il y a déjà un renoncement à cette co-création. c'est le touche de cette entité qui lui rappelait qu'il était presque tué par lui. Parmi ces trois entités, la dominante, c'est celle que tu as mentionnée précédemment, cette entité type chauve-souris, mi-humaine, c'est bien ça ? C'est plutôt lié avec la famille, c'est plutôt lié avec l'entourage, avec sa façon de se mouvoir dans ce monde. mais l'anergie court vers le répétition. J'ai besoin de savoir autre chose. Cette entité a été utilisée par des êtres humains comme un vulgaire objet. Elle est toujours utilisée par certaines personnes. Pour autant, cette entité, tu m'as dit aussi qu'elle possède un ADN type humain. Qui a créé une telle aberration ? Il y a deux types d'ADN. C'est tellement lié avec quelqu'un, avec un être humain que ça paraît hybride. Autrement dit, il s'est auto-composé en aspirant une partie de cette humanité. En désincarner, oui. Donc, il a aspiré à désincarner ? Oui, mais maintenant c'est tellement mélangé que tu vois une entité. Bien. Pour autant, je me répète, d'après ce que je possède pour le moment comme information, il semble que cette entité soit utilisée par des êtres humains soumises à des êtres humains manipulant un certain type de magie. J'ai besoin de savoir si cette entité... Tu peux le voir si pour lui, les humains lui ouvrent les portes. Cette entité travaille pour quelqu'un d'autre supérieur, de supérieur, Milena ? Travaille pour les croyances qu'on a toujours, mais il n'y a plus de personnes. Les croyances ont survécu. Maintenant, c'est nous qui mènent ce type de rituel. Donc, elle donne l'illusion de se mettre au service de l'humanité alors qu'elle se sert de cette humanité et de leur magie. Oui. De sa magie. Bien. J'aimerais lui parler. J'aimerais évaluer sa conscience, si tu me permets. Son nom. il aime bien s'appeler Lucifer. Bien. Tu me laisses lui parler ? Mm-hmm. Laisse-moi parler directement avec Lucifer. Lucifer. Lucifer ? Mm-hmm. Comment tu vas ? Est-ce que tu m'entends d'abord ? Quand je t'entends, quand je ne vais pas, je ne t'écoute plus. Tu sais que c'est l'apanage de certains êtres humains, ça s'appelle avoir l'oreille sélective. Sauf que dans cette session, tu vas avoir tes écoutilles bien ouvertes et tu vas entendre chaque mot que je prononce. Ce n'est pas si certain. En réalité, vu l'état de conscience présent de François, c'est plus que certain. Ça l'est. Tu sais ce qui lui manquait en réalité, mon cher ? C'est retrouver un accès à certaines informations de son passé. C'est chose faite. Contamination, contamination un humain contamine l'autre. Contamination, c'est comme un chanson. Tu as raison. Tu as raison. Tu as complètement raison. Un être contaminé peut en contaminer un autre. Et un être décontaminé peut en décontaminer un autre. C'est la grande magie de la volonté humaine. Tu ne vas pas y arriver. Est-ce qu'on se connaît ? Non. Non. Si on se connaissait, tu saurais que ce que je dis est vrai. Non. Tu saurais que la transmission énergétique d'informations humaines peut libérer de nombreux hommes, des familles entières, toutes sous le jour de malédiction. Tu aimes ce mot, n'est-ce pas ? Il est lié à toi d'une certaine façon. La contamination est partout. Combien d'êtres contaminés possèdes-tu ? Beaucoup. Sois plus locaux. S'impressionne-moi. Donne-moi un chiffre. Plus d'un milliard. Rien que ça. Et tu es là à discutailler avec moi, simple être humain alors que tu as un milliard d'occupations à traiter au même moment. Ils sont déjà occupés, préoccupés, rentaminés. Je n'ai rien à faire. Non, mais tu dois être là pour eux comme tu l'es avec François en grand état de vigilance. Je mets la place rapidement quand ils font. Pas suffisamment rapidement à mon sens. J'aimerais pouvoir te rappeler qu'il t'a échappé à un moment de son histoire. Il t'a filé entre les doigts ? Non, au contraire. Tu sais qu'il ne devrait pas être là. Il est tombé dans mes pattes. Et tu t'en es réjoué. Bien sûr. Un contaminé qui devient tiens. Oui. Bien. Alors maintenant, tu vas être très attentif. Ça circule dans son sang. Ça circule dans ses pensées. Ça, c'est ce que tu aimerais lui faire croire. Il est motivé. Tu anticipes ce que je vais dire. Ces enfants seront mentis. Les enfants de ces enfants. C'était tout ce qu'il nous manquait. Vas-y. Vas-y, menace-le pour voir. Voir s'il entre dans ce système de co-création. Continue. Continue. Pour voir. Ça marche que si l'on y croit, tu sais. Et quand on n'y croit pas, tu restes un simple clown dont personne ne rigole plus. Mais il a ça dans son sang. Ah ah. Ça, c'est ce que tu aimerais qu'il croit. Tu aimerais qu'il croit à cette attache énergétique contenue dans le corps physique. Moi, je vais lui montrer que tout cela est une chimère. Tout cela n'existe pas. L'énergie est ce que il est fait. Tu vas lui montrer la chimère, tu vas lui montrer moi. Et de nouveau, on va commencer à danser. La nouvelle danse. la danse selon la mélodie de la contamination. Oh, c'est ce que tu veux faire ? Danser ? Souhaiterais-tu que je t'invite à danser ? On danse déjà. Alors, continue de danser. Prends grand plaisir à danser. Je veux te voir virevolter dans les airs. Milena, déconnecte. Tu inspires profondément, tu expires, il n'y a déjà plus rien de lui et il n'y a déjà plus rien de lui en toi. Oui. Hum. Comment tu te sens ? Bien. Mieux ? Bien. Regarde, François. Comment est-il ? Contaminé. Contaminé par quoi ? Par cet échange, par cette joute verbale ou par les co-créations que l'entité vient de présenter ? Par tout ce que, tout dont l'entité parlait. Que c'est comme dans son sang, dans sa pensée, dans son corps, qu'il croit à ça, il crée à ça. Bien. Très bien. À ce stade de la session, ça me paraît une situation enviable. Enviable. Parce que l'entité a mentionné quelque chose d'important quand il me parlait. C'était que j'étais seule et c'était que moi, je ne voulais personne. Voilà deux chemins qui s'offrent à François aujourd'hui. Mon exemple, ma voix est simplement celle que je suis. Est-ce qu'il le voulait ? Ou l'autre et toutes ses co-créations ? Non, non. Il voulait fuir déjà avant cette incarnation et il est tombé de nouveau. Autrement dit, pour que tu mentionnes ceci, ça signifie que sa décision et son objectif est déjà pris dans cette session ? Oui. Déjà avant cette incarnation, bien sûr. Bien, 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 bien. Parce qu'il y avait des menaces, des menaces, des menaces. Place-toi face à lui et dis-moi s'il y a de la peur dans son corps. Demande-lui de te la montrer en phosphorescent. Je veux la voir et le sentir. Non, non, non. Pas de peur. C'est renforcé. Pas plus, non. Même depuis que l'entité a proféré ses menaces, pas de peur ? Mais il a beaucoup plus peur comme si ce fardeau venait de la famille, comme si c'était son héritage. Ça, il n'en avait pas peur. Ça lui dérange énormément dans la vie. C'est vraiment comme cette poutre quand tu te mets et tu dois sauter chaque obstacle. Mais il a peur de cela. C'est derrière lui le reptiloïde parce que cela a vraiment essayé de le tuer. Peur. Peur de mourir. Peur d'être tué. Est-ce qu'elle est présente cette peur d'une façon ou d'une autre ? Pas plus. Non, il veut mourir. S'il se libère, il veut mourir même maintenant. Autrement dit, ça ne les ferait plus ? Non. Non. Colère. Oui, un peu. Et dans la partie basse, là où il y a la partie genétale. Bien. Ouvre-lui un portail en évaluant la fréquence de son corps. Un portail a une fréquence légèrement supérieure à celle de son corps. C'est fait ? Bien. Tu vas lui demander s'il est d'accord pour effectuer un travail de nettoyage énergétique. d'abord. Oui. Il est d'accord ? Bien. Alors, il va prendre cette colère, peu importe la forme qu'elle a, toute cette fréquence de colère. La colère, c'est facile, mais impatience, c'est beaucoup plus... Il voulait déjà fuir avant cette vie, donc il y a beaucoup d'impatience. L'impatience, c'est bien. La colère est déjà hdgd. L'impatience, c'est bien, mais peut nous emmener sur des chemins incontrôlables. On ne contrôle pas les situations, du calme. On se débarrasse de cette impuissance, de cette impatience, pardon, impatience. Oui, il l'a ramassée de tout son corps, oui. Et ensuite ? Parce qu'il voit maintenant que même si cette malédiction formait un obstacle, son impatience était l'obstacle encore plus grand parce qu'il voulait tout de suite. parce qu'il ne parvenait pas à se libérer assez rapidement. Oui. Bien. Quand tu ne sentiras plus cette agitation interne, tu me le dis ? Non, mais maintenant, il veut se débarrasser de ce trauma. Bien. Tu te souviens ? Pas d'impatience. Tristesse ? Culpabilité ? Oui. Tristesse dans le cou, dans la nuque. Et un peu dans la tête, oui. Et lui de faire le même travail, s'il est d'accord pour le faire. Oui, mais il me manque toujours la poitrine, il faut se débarrasser de ça. Quand il n'y aura plus d'émotions à basse fréquence dans son corps, on continue ? En fait, il dit qu'il devait se débarrasser de toi en même temps parce que maintenant, quand il enlève une chance, il y a l'ordre qui se montre et qui lui dérange. Veut-il me laisser l'opportunité de diriger cette session à ma guise jusqu'à la fin ? Alors, dépêche-toi. À mon rythme. Il suit mon processus ou il suit le sien ? Et mon rythme, c'est moi qui le laisse. Non, c'est que vraiment, maintenant, il sent la douleur dans le visage, la douleur ici. Pour autant, à chaque étape correspond un temps. Un temps que je souhaite respecter. Je dois m'assurer que certaines choses soient bien faites. Oui. Bien. Dis-moi si dans son corps, il y a des fréquences négatives susceptibles d'entraver le déroulement de ce travail. Qu'il pourrait être agressif. C'est comme s'il craignait qu'un jour, il deviendra. Alors, préoccupation, doute, incertitude. Oui, c'est ça, préoccupation. Il deviendra mauvais. Dans le portail. C'est fait ? Bien. Ferme ce portail. Et tout ce qu'il contient disparaît. Bien. Maintenant, tu vas dire à François. Tu vas dire à François d'appeler dans cet espace hypnotique tous ceux qui portent ou ont porté cette malédiction. Plein de personnes. Comme une centaine ou même plus de personnes. Toi, tu te places en hauteur. Comme si tu étais un drone au-dessus de cette foule qui vient de se présenter. Tu fais un scanner et tu me confirmes bien qu'il s'agit tous d'ancêtres, tous de désincarner ou d'incarner humains. Oui, parce que ça se sintonise avec la peau de rouille. Bien. François va être le point de jonction, le ciment, le ciment pour communiquer avec tous ses autres, tous les siens, Milena. Toi, tu vas expliquer le motif de cet appel. Pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Pourquoi est-ce que nous sommes là auprès de ce descendant, François ? Oui. Souhaitent-ils tous rester ? Oui. Bien. Très bien. Alors, s'ils souhaitent rester, ils vont entrer dans une danse aussi avec nous et faire exactement ce que François va faire. François va exiger que tout ce qu'il y a dans son corps soit enlevé. Non, c'est Michel, c'est ce qui a commencé ça, Dino. Ne lui fasse pas de t'approcher. C'est toi. Que fait-il ? Le premier d'entre eux. Fais sortir la poudre. Elle l'a détruit. Et chez le reste, ça se défait aussi. Chez les autres ? Oui. Regarde François. Aussi. Aussi. Regarde l'intérieur du corps énergétique de François. Maintenant qu'il n'y a plus de poudre. Bien. Pour autant, est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'implantation, Milena ? Oui. Mais pas cet être disparu. Cet être cette malédiction, tout ça a disparu. Dis à François, dans cette foule de chercher sa mère, comment est-elle ? Comme les autres. Tout. L'apôtre a disparu. Bien. Un seul message en commun pour chacun d'entre eux. Renonce-t-il tous de façon consciente à cette malédiction ? Donc tous en renoncer ? C'était suffisant. Bien. Oui. Tout ce beau monde repart d'où ils viennent avec cette nouvelle condition. Nouvelle condition de vie. Oui. Oui, cet ancêtre était fort. Quelqu'un humble, quelqu'un fort, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Il y a une fierté. Sont-ils tous dans cette famille ? Oui. Bien. Qui reste-t-il alors ? Le reptiloïde. Je sais qu'il y a un dragon derrière tout ça. Bien. Qu'il soit un, qu'il soit dix, ça n'a pas d'importance. Demande à François s'il souhaite être déconnecté de ces entités. Oui. Bien. Bien sûr. Il a essayé de fuir une fois. La deuxième sera la bonne. On vient lui enlever l'ensemble de ses implants. Non. Non, cette fois-ci, eux, ils vont fuir. Ça me paraît très bien aussi comme schéma. Il est là. Tous les implants doivent être ôtés de son corps. Il passe cette instruction. Non, il ne passe aucune instruction. Il faut sortir ses implants et les mettre en eux. Retrouverait-il de son audace ? Oui. Que se passe-t-il ? Le regarde comme un propriétaire. Comment se comportent ces interférents ? Peur. Bien. Peur. Que souhaite-t-il faire de... Vous avez mangé ma peur. Vous êtes la peur alors. Vous m'avez rendu la faveur. Vous m'avez déparrassé de mes peurs. Vous êtes la peur pure. Et puisque c'est ma peur, donc je vous possède. Souhaite-t-il les garder comme animal ? Non. Non. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les garde ? Un coup de pied. Ça me paraît bien aussi. Il va ordonner cette déconnexion. Déconnexion effective. Ils doivent disparaître. Disparaitre définitivement et complètement. de chez lui et de sa sphère énergétique. Il rêvait d'être... Il rêvait de faire comme les grands footballeurs. Quand il y a cette golle de loin. Il a créé la nette. Oui. La cage. Il a formé le ballon d'un d'une entité. et la donnée en contre-pied. Et un golle et l'autre. Voici, une golle. Oui. Bien. Quand ce système interférent aura complètement disparu, que sa réalité éthérique aura été modifiée ? Tu me le dis. Non. Encore un. Et encore le dragon. Oui. C'est fait ? Comment se sent-il ainsi ? fort. Fier. Sûr de lui. Bien. Pourquoi ? Bien. Dis-moi s'il recouvre un nouveau champ fréquentiel. Oui. Bien sûr. Comme s'il avait grandi, tu sais. Bien. Il n'y a pas de discussion avec lui, en fait. C'est-à-dire ? C'est vraiment comme un propriétaire de son espace. Je ne discute pas avec lui, chez lui. Bien. Considérons qu'il est propriétaire de l'espace. Il y avait un espace qui a compté particulièrement pour lui et qui compte pour lui. Un espace sur lequel on a déposé des œufs, des œufs à l'envers, quatre coins. Il rit. Il y a toujours ces rituels. Il y a toujours quelqu'un qui veut croire. Il y a toujours ces entités qui pensent qu'ils attendent pour qu'on lui leur entre, leur ouvre la porte. Il rit. Pour lui, c'est son éconnerie. Vraiment. Bien. Maintenant, tu vas lui dire de laisser ça derrière lui, cet espace on s'en déconnecte. Et maintenant, on va regarder son futur avec ses nouvelles conditions ésotériques. On regarde. Comme je t'ai dit, comme le maître de sa vie, comme le propriétaire de sa vie. Quelqu'un qui gère. Il va s'intéresser à trois domaines essentiels, Milena, s'intéressant. Ou en plus, santé, la vie personnelle, les panneaux, affectif. Il est fort, sain, bien droit, tu sais, fier. et la santé est bonne. L'autre domaine. Affectif. Il connaît sa valeur. Il la connaissait toujours. Il lui faut quelqu'un qui se syntonise. Mais il n'est plus comme un patient. quand il rencontre cette personne, il saura. Bien. A-t-il un message pour lui-même ? La force. La force en lui. Oui. Bien. Tu vas lui dire d'ouvrir son propre espace, de s'extraire là où il est. tu le salues. On rentre. Oui. On est parti. Milena, je compte de 1 à 3. Tu es déjà dans le présent. Alerte et parfaitement réveillée. Ah, Milena, tu te déconnectes. Déconnectes de tous et de tout. Déconnecter le corps léger, le cœur léger, et les fréquences tout aussi légères et agréables. Tu t'élèves, tu te débarrasses de tout ce qui ne t'appartient pas. Tu redeviens toi-même. Tes fréquences, tes informations, Milena, à 2. Tu te sens déjà parfaitement bien. De retour dans le présent, tu peux commencer à bouger ton corps, ton dos, tes yeux, bienvenue dans le présent. Ouvre les yeux. Oui, j'ai l'impression de venir de très loin. C'est un peu le cas en réalité. Oui. comment te sens-tu ? Bien. Bien, 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 bien. François, première pastille en bas de l'écran, un clic et tu reviens. Oui, ça y est. Eh bien, d'abord, un grand merci et c'est totalement incroyable. j'aimerais venir sur un point, c'est quand Milena était dans cette espèce de cave où elle parlait de froid. Au même moment, il fait 21 degrés chez moi. J'ai commencé à grelotter et à avoir vraiment très froid. Donc ça, c'est vraiment le premier point où je me sentais vraiment connecté avec ça. Ensuite, par rapport à l'histoire de ma famille, j'ai tous les documents nécessaires, j'ai 300 pages. En fait, tout ce que tu as dit, ça parle énormément puisqu'on peut suivre par écrit ce que tu as dit. Donc, pour les gens qui seraient sceptiques, c'est vraiment authentifiable. Et puis après, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est l'impatience parce que c'est quelque chose que je n'ai pas parlé au départ, mais c'est quelque chose que j'ai en moi. C'est peut-être pour ça que je finis peut-être pas souvent ce que je commence parce que je suis toujours dans cette impatience. Donc, voilà. En tous les cas, je voulais vous remercier et puis pour le travail que vous faites et c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu te sens maintenant ? Il y a un changement avant la session, après la session ? François ? Alors, le changement, il n'est pas, je ne vais pas dire quelque chose de flagrant, mais effectivement, j'ai un poids qui est parti. depuis que je suis enfant, j'étais empris d'une mission, comme si je devais revaloriser quelque chose dans ma famille ou chercher quelque chose, à réparer quelque chose. Voilà, je ne savais pas quoi. Et aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un certain objectif. donc j'ai ce poids qui a disparu et après, on va voir dans le futur ce qui va se passer, comment vont évoluer les choses. Bien, j'ai toujours une question à la fin pour chacun de mes clients. Si tu souhaitais que cette session, François, soit publiée ou qu'elle reste privée ? Non, non, elle peut rester, elle peut être publiée, bien au contraire, voilà, si ça peut servir, c'est avec grand plaisir. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non, non, ce ne sera pas nécessaire. bravo, bravo monsieur. Non, vrai. Alors, vous allez rester tous les deux un instant en ligne. François, on compte sur toi pour nous faire un retour sur cette session dans quelques semaines si tu es d'accord. D'accord, avec grand plaisir. Bien, reste en ligne, ne coupe pas. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, tous les deux. Au revoir. Au revoir.